Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide rapide sur le carousel sur TFT. Ce sera un guide assez court normalement, vous le voyez déjà sur la barre de timeline de la vidéo. C'est un guide que je vais faire en deux parties. Donc d'abord je vais juste rapidement expliquer la théorie du carousel, quelque chose que pratiquement personne j'ai l'impression de connait avant un certain elo, voire même un très haut elo. Quand je parle de ça, je parle de comment gagner vos carousels, comment avoir l'item que vous voulez au carousel. Et en deuxième, je vais vous expliquer en trois points assez rapides, comment choisir votre item au carousel, comment choisir l'unité que vous allez prendre au carousel, Donc voilà, on se retrouve pour la partie la plus rapide je pense du guide, c'est à dire comment gagner vos carousels. Alors il y a deux éléments qui font que vous allez gagner vos carousels. Le premier élément c'est comprendre comment fonctionne l'itbox du carousel. Donc en soi, si je vais vous donner un exemple, de base on pourrait penser que le carousel, il y a une sorte de cercle, que je vais essayer de faire un peu mieux. Il y a une sorte de cercle comme ça, c'est ce que vous voyez, c'est à dire que de base on voit ça, on voit les unités qui sont représentées par un cercle de la couleur de l'unité. Et il y a une distance du coup entre vous, donc votre petite légende elle est là, par exemple, il y en a un autre ici, et on pourrait du coup penser que celui qui est le plus proche, c'est celui qui est le plus proche du centre du cercle, parce que la distance ici est plus courte que celle qui est là. Maintenant, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait, et ça, il y a des, croyez-moi que même en grand master je vois des gens tomber dans le piège et qu'ils se positionnent au milieu. Il faut comprendre c'est que la hitbox du carousel c'est pas du tout celle-là, moi j'ai aucune info officielle sur la hitbox du carousel, mais j'ai des centaines et des centaines de games et je vais vous montrer un exemple après, qui prouve qu'en fait la hitbox c'est pas du tout celle-là, elle ressemblerait plutôt à celle-là en fait, la hitbox, si on devait la représenter. Donc, c'est une sorte de rectangle au final. Dites-vous que c'est à peu près ça, c'est à peu près un rectangle. Ce qui se passe c'est que, comme c'est un rectangle, plutôt la hitbox, ou un carré, ou même un ovale, même si les bouts sont arrondis, enfin bref, dans tous les cas la hitbox c'est pas un cercle, c'est plus proche du rectangle que du cercle, c'est la personne qui va être le plus sur le côté de l'unité, qui va avoir le moins de distance contre la personne au centre en fait. La personne au centre a pas du tout l'avantage de distance. Et ce qui va être obligatoire pour vous, c'est de vous positionner sur le côté comme ça. Donc comme je vous dis, la forme de la hitbox ça peut aussi être celle-ci, ça j'en sais rien, mais dans tous les cas ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment se positionner sur le côté, parce que c'est une forme allongée, elle est pas du tout circulaire la forme de la hitbox, donc il faut vraiment être sur le côté. Je vais vous montrer après un exemple de comment ça fonctionne. Deuxième chose très importante, donc là vous voyez mon jeu qui est ouvert, vous pouvez faire ça dans le jeu aussi, mais allez dans les settings, là je vous montre comment le faire hors du jeu, hors d'une game, allez dans les settings, et dans player move click, vous mettez mouse button to, donc ça c'est votre clic droit en gros, c'est ce qu'il y a de base normalement, et ajoutez n'importe quelle touche, une deuxième touche, et en fait ce qui va se passer c'est qu'au moment où le carousel, vous voyez que le cercle va s'ouvrir, essayez de spam cliquer votre clic droit pour aller plus vite, et en même temps cliquer sur la touche que vous avez définie avec votre autre main, donc moi j'appuie sur M, sur mon clic droit, et O, je spam clique les deux en même temps pour aller le plus vite possible sur l'unité qu'il me faut, et comme ça en fait ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le cercle va s'ouvrir, vous avez deux fois plus de chances, vous êtes en train de spammer deux fois plus que d'habitude, vous avez deux fois plus de chances d'être le premier à avancer vers l'unité, parce qu'en fait le jeu, il n'y a pas en mémoire vos inputs avant que le cercle s'ouvre, le jeu va juste annuler tous les inputs qui sont à l'intérieur du cercle, il faut vraiment cliquer au moment où le cercle s'ouvre, donc ça veut dire que si vous cliquez deux fois plus que quelqu'un qui n'utilise qu'une touche, vous allez par définition rentrer avant lui dans le cercle, il faut vraiment cliquer les deux en même temps, et se positionner sur le côté, c'est tout ce qu'il faut comprendre au carousel, c'est beaucoup plus facile quand c'est de face, parce que la caméra est de face, mais de derrière c'est pas trop dur non plus, et de côté par contre c'est assez compliqué, mais ça se fait, quand il y a beaucoup de monde c'est un peu compliqué, ok, donc je vais vous montrer un exemple, moi je veux une épée, donc je veux priorité sur épée Olaf, parce que c'est un Olaf, l'idée c'est que je vais récupérer cette épée, mais je vais pas être le seul à vouloir cette épée là, il y a Nucleus là qui veut aussi, moi je suis là, je suis le pingouan ici, Artemios, là on est à une seconde du carreau, donc je me positionne ici, et là regardez, Nucleus, il est plus proche du centre, vous voyez, si vraiment on pense que c'est ça l'Hightbox, bah il est plus proche, et moi je suis plus sur le côté, et du coup vu que l'Hightbox elle est plutôt rectangulaire, bah c'est moi qui vais récupérer l'unité, c'est très subtil, mais si on spam tous à la même fréquence, nos touches pratiquement, et qu'il y en a un qui est un tout petit peu mieux positionné, bah croyez moi que ça fait la différence, et en fait 80% de mes carousels, je les gagne juste en positionnant comme ça, je vous garantis que ça fait toute la différence, si vous savez maîtriser ça, vous gagnerez 80% de carousel en plus potentiellement, ça c'est pour ce qui c'est de la théorie, de comment se positionner pour le carousel, maintenant on va parler de la théorie, de quel item il faut aller choisir au carousel, alors c'est assez simple, déjà première chose que vous devez tous savoir, c'est qu'il faut prendre l'item avant l'unité sur le carousel, donc 90% des cas ça va être ça, c'est à dire que prenez l'item qui vous l'est le plus avantageux, savoir quel item prendre au carousel, ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est complètement autre chose, c'est ce que je suis en train de préparer actuellement, avec mon guide sur les items qui va arriver la semaine prochaine, j'arrête pas de reporter ce guide, mais là je fais ce guide là, parce que pour des circonstances, j'ai pas réussi à sortir mon guide des items cette semaine, donc en gros je le sors la semaine prochaine normalement, alors première chose, si vous voulez imaginons une épée, comme là on vient de le voir, bien sûr c'est un petit plus, si l'unité qui porte l'item, est un bon porteur de cet item de base, donc par exemple je vais vous donner des exemples, dans le set 5 actuel, Gragas qui porte la belt, donc c'est un super item, la belt sur Gragas c'est son meilleur item, l'épée sur une Kalista, l'épée sur un Olaf, voilà c'est des petits plus, donc des fois vous hésitez entre deux items, entre deux unités, prenez celui qui est sur une unité, qui porte déjà bien l'item, parce que si vous en retrouvez deux autres, ça vous fera un niveau 2 avec un bon item, donc c'est toujours bien. Essayez quand même de prioriser, à partir du deuxième carousel, l'économie, c'est à dire que si vous avez une unité qui a un item bon, un bon item, que vous aimeriez bien prendre, qui coûte 1, et que vous avez aussi une unité qui coûte 3, mais qui a un item correct, un bon item, mais bon pas forcément celui que vous vouliez initialement, essayez plutôt d'aller prendre l'unité qui coûte 3, parce que l'économie c'est très important en early game, essayez de vous demander ce dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'éco ou d'items actuellement, faites la part des choses, le pour et le contre, ce qu'il va surtout falloir se demander, c'est est-ce que prendre cette unité qui coûte 2 ou 3 vous permet de faire des paliers d'économie dans un ou deux rounds, donc il faut vraiment calculer le nombre de gold que vous allez recevoir concrètement, et voir si avoir 3 gold, ça vous permet de faire un palier supplémentaire, de passer à 20 gold, voire 30, ça c'est vraiment ce qui va snowball vos games, parce qu'avoir des golds en early, ça signifie avoir plus d'options, pouvoir porter plus d'unité sur votre bench, sans perdre de gold, donc c'est très important de faire ça. Et une dernière chose à comprendre, c'est que des fois sur le carousel, il y a des exceptions où on s'en fout de l'item plus ou moins, il faut toujours faire attention à l'item, mais si vous avez par exemple l'occasion de prendre un 3 cost qui vous passe un 3 cost niveau 2, donc je donne un exemple, vous avez déjà 2 lees in, et il y a un lees in au carousel, peut-être que si vous êtes en train de win streak, c'est bien d'aller prendre ce lees in, parce qu'il y a un lees in niveau 2, un 3 cost niveau 2, c'est très 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 fort en early game, donc si sur votre deuxième carousel, vous avez cette option là, faites le pareil pour un 4 cost sur le 4ème carousel, ou même le 3ème, si vous avez l'occasion de snowball, à cette unité là, peu importe si l'item est pas ouf, dans l'idée si vous avez gagné tous vos rounds en early, vous allez énormément augmenter vos chances de gagner de l'aide, donc c'est très important, pareil, si vous avez vraiment des items déjà corrects, et que vous avez besoin d'une unité, comme je sais pas un Velkos, ou un Aphelios par exemple, et qu'il y a beaucoup de gens qui jouent déjà cette compo dans le lobby, pour augmenter vos chances d'être celui qui va le trouver niveau 2 le plus vite, c'est bien d'aller prendre ce Velkos, ou ce Aphelios si vous pouvez le faire, en fait toutes ces informations vont vous faire peser le pour et le contre, de quelle valeur a exactement cette unité sur le carousel, qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment, concrètement si on voulait tout résumer, ce serait comme ça, voilà donc ça c'était mon guide du carousel, un guide très rapide, le plus rapide potentiellement que je vais faire, je vais faire d'autres guides sur cette chaîne, sur tous les sujets de TFT a priori, là je vous dis j'ai un guide énorme, de à peu près 50 minutes sectionnés, qui explique absolument tout, sur les items qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que ça va arriver en masse, j'ai aussi d'autres contenus qui vont arriver, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, parce que c'est là où je vais mettre toutes les informations, que ce soit liées au stream, ou à la chaîne YouTube, en parlant de ça, n'hésitez surtout pas aussi à me follow sur Twitch, parce que c'est là où moi je stream tous les jours, voilà là on est actuellement presque GM, l'idée c'est de passer Grand Master le plus vite possible, et on vise le challenger cette sède, et on se retrouve très vite pour un nouveau guide, donc la semaine prochaine, et pour ceux qui ont regardé ça, un autre set, j'en profite pour en placer une, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, sur un autre set, ou alors un moment où vous n'avez pas vraiment, où ils ont changé je ne sais pas beaucoup de choses, sur le carousel, bah il y a normalement ce que j'ai dit, il devrait rester vrai, dans 90% des cas, tout le temps quoi, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes en 7-8, que ce que je dis là ne marche pas, donc merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, c'est tout le monde.